... Je voudrais à l'entame de mon propos vous dire que mon intervention va s'articuler autour de 5 points majeurs, voire 6 même. D'abord sur les revendications des syndicats qui n'ont pas encore été satisfaites avec les lenteurs administratives liées au reclassement, au crédit DMC, le système de rémunération, la surimposition, devenu un lourd fardeau pour les enseignants. Malgré la volonté affichée du président Macky Sall qui avait annoncé la baisse de celle-ci, des impôts, sans que cela ne soit ressenti par les bénéficiaires. Non sans oublier aussi les lenteurs liées à l'attribution des terres viabilisées. Je rappelle que le protocole de 2014 avait pris en compte toutes ces revendications et que les négociations devaient permettre d'aboutir à la réalisation de ces projets avec la poursuite du monitoring. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement la reprise des négociations, l'évaluation du processus et la concrétisation des autres points contenus dans le protocole d'accord. Au regard de ces enjeux importants, j'en appelle à l'unité syndicale pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de l'heure. Le G7 et le G20 sont ainsi appelés à faire bloc pour porter haut les préoccupations des enseignants. Pour ce qui est des résultats du BFM et du baccalauréat de cette année, nous avons constaté, pour le regretter, une baisse du taux de réussite comparé à celui de l'année dernière. On peut comprendre que les contextes ne sont pas les mêmes. L'année dernière, l'effectif était réduit du fait de la pandémie, ce qui n'a pas été le cas pour cette année. Donc, l'État doit travailler à améliorer les conditions d'études dans les établissements et veiller au respect du quantum horaire. L'indiscipline et la violence ont fini d'écorner le visage de l'école cette année. Nous avons assisté à des écarts de comportement et des cas d'indiscipline qui doivent être sanctionnés et bannis de l'école. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut davantage insister sur l'enseignement des disciplines comme l'éducation civique, morale ou sanitaire. Des matières qui rappellent à l'élève la conduite à tenir dans la société. L'autre point que je voudrais aborder à présent et qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement est celui des tenues scolaires. Nous ne sommes pas contre l'initiative, mais nous estimons que ce n'est pas la priorité pour le moment. Ces 30 milliards pouvaient servir à résorber le gap des abris provisoires ou construire de nouvelles salles de classe. J'invite les enseignants à s'intéresser et à s'engager aux élections locales de 2022. Ils ont une place centrale à jouer lors de ces joutes électorales. D'autant plus que nous avons vu des enseignants devenir maires et devenir aussi présidents du conseil départemental ou qui siègent au conseil municipal ou qui siègent aussi au conseil départemental. Donc, ils doivent s'engager davantage pour diriger les communes. On a vu des enseignants aussi qui sont maires. Je l'ai dit tout à l'heure. Les départements et ainsi prendre en charge les préoccupations liées à l'enseignement au niveau local. Pour boucler la boucle, j'invite le gouvernement à préparer dès maintenant la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes en septembre, en octobre, l'école du Oubi. À prendre les mesures idoines pour faire du Oubi une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada